Oh, Dja Dja ! Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Sous-titrage ST' 501 Vous allez aimer cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire et j'espère que ça va me plaire. Si ça plaît à tout le monde, c'est le principal. Je commence tout de suite avec... Alors, avant de vous faire voir les articles, il y aura des Funko Pop, un livre, Blu-ray, DVD, Mug, High Tech et un petit truc collector. Et on finira par de la bouffe. Alors, je suis allé à l'espace culturel de Leclerc et vous savez mon admiration pour la série animée My Hero Academia. Je suis essoufflé après avoir dansé devant vous. Alors, je me suis pris le petit professeur complètement déjanté de la série Ezawa. Le fameux prof qui dort tout le temps en classe, qui n'en rame pas une, qui est hyper fort mais qui n'en rame pas une. Et j'aime beaucoup ce personnage parce que déjà pour moi c'est un peu le Doc Gynéco des animés. Le mec qui ressemble à Doc Gynéco sauf qu'il ne fume pas. Enfin, je me demande même s'il fume. Alors, je ne l'avais même pas ouverte. Alors, c'est pour vous dire que je ne l'avais même pas ouverte. Alors, la boîte est comme ça. Alors, c'est une grosse pop. Je l'ai acheté 16,99 à Leclerc. Je la trouve vraiment magnifique. Hyper bien détaillée avec son... Je ne sais pas ce que c'est ça exactement. Son espèce de lasso quand il fait son pouvoir. Elle est vraiment bien détaillée quoi. J'adore ce personnage dans cet animé. Hyper, hyper bien détaillée. J'aime beaucoup. Avec les petites sacoches derrière. L'espèce de truc qui se sert quand il fait ses pouvoirs. Son pouvoir. Son halter. Voilà, je cherchais le mot. Ensuite, pour la deuxième pop, je vais vous présenter... Un petit Star Wars que j'ai acheté à Noz. C'est BB-9E. Alors, BB-9E, c'est l'ennemi juré de BB-8 dans Star Wars 8. Alors, je n'ai pas vu Star Wars 8, mais... Comme je n'ai pas trouvé BB-8, eh ben... J'ai pris son ennemi quoi. Son ennemi juré. Alors, je vais ouvrir ça tout de suite. Je les ouvre devant vous. Je ne les avais pas ouverts préalablement. Je les ai achetés hier en plus. J'étais allé à Noz. J'étais allé à Action. J'étais allé à l'espace culturel. Je me suis fait plaisir. En plus, pour cet €99, que demande le pop ? Alors... Hop. Tac. Alors moi, franchement, je l'aime bien. En plus, ça ne ressemble pas à une pop habituelle. Donc... Ouais, elle est vachement bien détaillée. Je ne connais pas spécialement beaucoup le personnage. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il n'est quasiment pas en bubble head. D'habitude, les Star Wars sont en bubble head, mais pas celle-là. Enfin, il me semble qu'ils sont en bubble head, les Star Wars. Si je ne dis pas de conneries. Et je la trouve vraiment hyper bien détaillée. J'espère que BB-8 sera aussi jolie en pop. Je vais essayer de me la trouver avant qu'elle devienne rare. Bon, je pense qu'elle est encore courante. Avec les boutons et tout, je la trouve hyper bien détaillée. Alors ça, c'est le côté méchant. Et c'est bizarre parce que je trouve que dans le film Star Wars 8, j'ai un groupe qui s'appelle I Love Cinema. Et je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de ce personnage quand le film est sorti. On a parlé de... Du Porg. On a parlé de BB-8. Mais on n'a pas beaucoup parlé de ce personnage. L'ennemi juré de BB-8. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce personnage dans le film. Enfin, dans Star Wars 8. Et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Je continue avec les pop. On revient à l'espace culturel de Leclerc. Avec toujours du My Hero Academia. Mais cette fois-ci avec le... On ne va pas dire le héros du dessin animé, mais plus celui-là qui a permis au personnage principal d'être le personnage principal justement. Sans lui, la série ne serait rien. C'est All Might. A 16,99. Elle est immense cette pop. Vraiment, vraiment immense. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la petite musique de départ. J'avais envie de... J'avais envie de déconner. J'avais envie de faire un petit cover Jaja de... Ayam... Ayamaka... Ayamaka... Karura... Je ne sais pas comment elle se prononce celle-là. Elle est magnifique. Il y a un petit défaut de peinture là, mais rien de méchant. Elle est immense cette pop. Regardez ma main. La paume de ma main. Elle fait plus de la paume de ma main. Hop. Moi, je la trouve vraiment bien. Ce n'est peut-être pas celle-là qui est la plus détaillée. Elle doit être peut-être faite en plus grande échelle. Par rapport au personnage, le prof là. Mais je la trouve vraiment belle. Ce n'est pas ma préférée. Moi, je trouve qu'en détail, je préfère le prof. Et... Et j'avais déjà le petit... Bah, le personnage principal de la série. Qui est... Dekyu. J'adore ce personnage. Il s'affirme au fur et à mesure des épisodes et au fur et à mesure des saisons. Et j'ai vraiment hâte de voir le film. Il est déjà sorti, mais... J'ai hâte de le voir. Dek. Voilà. Alors, on a fini avec les pop. Je vais faire une petite pause... Petite pause... Bah, non. On continue les objets avec... Un petit livre que j'ai acheté à Noz pour 2,99€. C'est... Vampire Academy. Sœur de sang. Alors, c'est un livre écrit par Richelle Mead. Richelle Mead. Aux éditions Castelmort. Et apparemment, il y a eu un film qui est sorti sur cette... Sur ce livre. Alors, je vais vous lire le quatrième de couverture. Saint Vladimir est un lycée privé hors du commun. A l'abri des regards indiscrets de jeunes vampires y apprennent la magie. Rose Attaway est une dente pire. Je ne sais pas ce que c'est. Et elle doit assurer la protection de sa meilleure amie Lisa, princesse Moroy. Menacée au sein même de l'académie, Lisa et Rose ont fugué ensemble mais ont été ramenées de force derrière les hautes portes de Saint Vladimir. Entre intrigues machiavéliques, rituels nocturnes inavouables et amour interditeux, elles doivent rester sur leurs gardes les Strigouailles, vampires immortels et ennemis jurés des Moroyes. Donc, à mon avis, les Moroyes, ça va être les vampires gentils et il y a les autres, ça va être les vampires méchants. Enfin, j'ai à peu près compris ça. Pourrait bien faire de Lisa l'une d'entre eux pour l'éternité. Ouais, on dirait, ça me fait penser un peu à genre entre Twilight et Harry Potter quoi. Vampire Academy est un phénomène international traduit dans plus de 30 langues et maintenant adapté au cinéma. Seul votre meilleur ami peut vous protéger de vos ennemis. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez eu l'occasion de lire ce bouquin. Et voilà, bon, j'ai pas eu l'occasion de le voir, enfin de le voir, de le lire plutôt. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre. Ensuite, je me suis pris à Action pour 3,99€. Une petite action, action, comédie action. C'est Grimsby, Agent trop spécial. Un film avec Sacha Baron Cohen que je trouve exceptionnel. Alors, cette comédie d'action, un petit peu espionnage, je l'ai trouvé complètement loufoque. Un petit peu irrévérencieuse sous certains aspects. J'ai beaucoup aimé cette comédie. Alors, on dirait que c'est les DVD, enfin les Blu-ray belges. Parce que les Blu-ray belges, ils ont des trucs comme ça, la drogue, le sexe, un peu comme les jeux vidéo. Et si vous n'avez pas vu ce film avec Sacha Baron Cohen, je vous le recommande vivement parce que je me suis ramassé des barres de rire devant ce film. Il est extraordinaire ce film. Bon, il n'est pas à mettre entre toutes les mains, il est interdit au moins de 12 ans. Donc, je vous le recommande, mais si vous êtes jeune, je ne vous le recommande pas. Mais il est génial ici. Ensuite, à Noz, pour 99 centimes, je vais aller très vite. Je me suis pris La Maison de la Terreur, un film de Lamberto Bava. Je ne l'ai pas vu. Mais il a l'air pas mal. Mais il a l'air bien trash aussi. Il a interdit au moins de 16 ans. Ça a l'air d'être un thriller horrifique. Assez gore. Je n'ai pas vu. Pour 99 centimes, de toute façon, je n'ai pas grand chose à perdre. Ensuite, je vais vous faire voir quelques petits objets high-tech que je me suis acheté chez Noz et Action. Je commence avec des écouteurs que j'ai acheté 2,33€ à Action. Il s'agit des écouteurs bleu ciel de la marque Grundig. Quand je l'ai vu dans le rayon, je les ai vraiment trouvés jolies. Alors au début, il y avait du rose. Je fais non, je préfère le bleu. Et j'ai réussi à trouver le dernier bleu qu'il y avait en rayon. Voilà. Je les trouve magnifiques ces petits écouteurs. Et Grundig, c'est de la bonne marque en plus. Et pour finir, à Noz, j'ai acheté un câble micro USB pour charger et synchroniser les tablettes, les ordinateurs, les smartphones. Sauf que ça prend beaucoup moins de place. Et j'ai acheté aussi en bleu arc-en-ciel. Et j'ai acheté pour 1,50€. Bon, je voulais vous présenter un petit peu de high-tech pour changer un peu. Ça fait partie de ma chaîne. C'est du geek. C'est de l'high-tech. C'est du geek. Voilà. Et là, c'est pour éviter d'avoir des câbles. Il va falloir que je le teste. Maintenant que je vous l'ai présenté en vidéo, il va falloir que j'essaye. Alors celui-là, tu le branches sur le PC. Celui-là, tu le branches à ton téléphone ou à ta tablette. A voir. Pour 1,50€, de toute façon, c'est pas cher. Même si ça ne me fait pas longtemps, je m'en fous. Alors, ensuite, je vais vous faire voir un petit collector. Alors là, c'est... Pourquoi c'est flou comme ça ? Alors, j'étais à la caisse de Super U. Et là, je vois ce... Il me fallait des briquets. Alors, je vois ce petit lot de briquets Johnny Hallyday, coffret collector. Avec les différentes images. Là, c'est quand il était super jeune. Là, quand il était... Il avait une cinquantaine d'années, là, à mon avis. Et j'aime bien ce petit collector parce que dans quelques années, il va coûter cher. Donc, du coup, j'hésite vraiment à l'ouvrir, quoi. J'ai des réticences à l'ouvrir, du coup. Voilà. Alors, petit collector... Petit collector Johnny avec tous les briquets que vous pouvez retrouver à l'intérieur. Ouais, il y en a qui sont sympas. J'aime bien. Un petit peu toutes les époques de Johnny. J'aimais ce petit coffret. Il est vraiment joli, quoi. Il y a... J'aime bien, moi, les années de Johnny, les années 80, 90. Là, quand il faisait des trucs un peu plus rock. Dans les années 60, je trouvais que c'était un peu du rock... C'était du rockabilly. Donc, c'était pas totalement le même style, quoi. Il se trouve que c'est... J'aimais pas trop l'époque. C'est plutôt l'époque de mon père, quoi. Moi, j'aimais bien quand il faisait allumer le feu. Quand il... Voilà, à son époque, vraiment rock, rock, quoi. Et après, les derniers trucs qu'il faisait, je trouvais que c'était trop pop rock. C'était trop basé sur le pop rock. Euh... Sinon, j'aimais bien cet artiste, quoi. Et les gens qui disent que c'est pour les bofs, c'est vraiment des grosses... Voilà. C'était le petit message du jour. Les gens qui jugent Johnny que c'est un truc pour les bofs, c'est des grosses... Voilà. Ça, c'est dit. Je vais m'en recevoir des insultes en commentaire. J'en ai rien à foutre. Ensuite, euh... Qu'est-ce que je vais vous faire voir ? Euh... On va faire les mugs. Alors, il y avait un lot impressionnant à nos... De mugs et de mugs de voyage. Alors, je savais même pas ce que c'était qu'un mug de voyage, mais quand je l'ai eu en main, je me suis dit... Ah oui, c'est ça. Enfin... Le mug d'Adelaide Monster, c'est le t-shirt de Harley Quinn dans le film Suicide Squad. Avec son truc en caoutchouc, là, en... Je sais pas trop comment ça s'appelle. Là où vous pouvez mettre la paille. Et ça, c'est de la... Je sais pas ce que c'est. On dirait de la céramique. Il faut pas le faire tomber, celui-là, parce que celui-là, il casse. Et je l'ai trouvé vraiment joli, ce petit mug. À l'effigie du t-shirt de Harley Quinn. Pour 1,20€. Alors, tout ce que je vais vous présenter en mug, ça, c'est 1,20€. Et moi, celui-là, j'ai bien aimé. Ça décore bien, je trouve. Ensuite, j'ai pris un petit mug pour toujours 1,20€ à nos. The Big Bang Theory. Alors là, je vous fais voir le carton. Rien d'extraordinaire. C'est pas le plus beau. Je vous avoue que c'est pas le plus beau que j'ai pris. Mais je trouve qu'il y a un petit côté pop-art qui est vraiment sympa. Avec les 4 principaux personnages. Je trouve que ça fait un petit côté caricature que j'aime bien. Avec évidemment les... Avec évidemment le logo de la série, quoi. Je vais y arriver. Pour 1,20€. De toute façon, 1,20€, je vais pas gueuler parce que c'est mal fait. Moi, je trouve que c'est plutôt bien fait. C'est plutôt que c'est caricaturé. Et là, je me suis pris... Alors, je vais vous faire voir d'abord le petit carton Joe. Moi, je préfère les dents de la merde. Je trouve le titre Joe dégueulasse, quoi. Voilà. Alors, j'ai bien aimé ce film de Spielberg. La première fois que je l'avais vu, je m'étais un peu ennuyé. Et là, je l'ai revu dernièrement, il y a quoi ? 2, 3 mois ? J'ai plutôt bien aimé. C'est pas le film de requin qui m'a le plus impressionné. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est tout le côté... Quand ils sont dans le bateau, c'est beaucoup plus passionnant que le... Que le fait que le requin bouffe les gens, quoi. Moi, je trouve que c'est pas ça qui est forcément le plus intéressant. C'est quand ils... Tout le côté humain et tout, quand ils sont dans le bateau, Quand le requin, il revient à la charge plusieurs fois. C'est presque plus intéressant que la première partie, je trouve. Et ça reste un film culte de Spielberg. Qui est bien meilleur que Ready Player One, au passage. Que j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé Joe quand même meilleur. Donc voilà, ça reste simple. Le fameux requin de la... De la... Du movie, quoi. Du film. Voilà. Petit... Petit mug sympa, toujours pour 1,20€. Alors, j'ai fini avec les mugs. Donc... Je crois que j'ai fini tout court de vous présenter les objets. Je vais vous faire voir un dernier item. Enfin, c'est plutôt de la bouffe. Je me suis acheté à Action. Alors, pourquoi j'ai acheté ça ? Je vais vous faire voir avant. Pourquoi je vous fais voir ça ? Euh... Le Youtubeur GouvHD. Il a présenté sur sa chaîne. Je vous mettrai une petite image de ce Youtubeur. Alors, euh... Il a présenté cet objet. Enfin, ce... Ce kit, on va dire. Ce qui est bizarre, c'est que c'est euh... C'est des saucisses, mais c'est des saucisses qui sont pas au frais, quoi. C'est conservé bizarrement. Vous avez du ketchup, de la moutarde. Quatre petits pas pour faire vos hot dogs. Tout ça pour 2,99€. Euh... Je vous mettrai peut-être le lien de la vidéo euh... En barre d'infos pour avoir plus de... Pour avoir plus d'informations sur ce fameux kit. Et si c'est bon ou pas. Moi, je suis pas là pour faire de... Ce genre de dégustation. Moi, c'est... C'est pas mon... C'est pas mon domaine, ce genre de dégustation. Mais je trouve ça original de voir ça dans un... Dans ce genre de magasin, quoi. Carrément, ils font carrément... Il y a des saucisses de la charcuterie dans ce genre de magasin. C'est ce qui me choque le plus, quoi. Et voilà. Donc euh... Moi, euh... Ça m'a intrigué. Pour 2,99€ en plus, ça m'a vachement intrigué. Et pour finir... Et pour finir, je suis allé à McDo hier. Je me suis pris... Le nouveau... Air Magazine. Alors, il y a plein de trucs sur la pop culture qui est vachement bien. Et là, c'est la version Kids. J'aime bien prendre les deux. Voilà. Donc si vous avez l'occasion de lire ces magazines, c'est très... Ils sont très intéressants. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez pas enfuyés. Enfuis, enfuyés. Enfuis, enfuyés. Enfuis, enfuyés. Dès le début avec ma chanson Poivre. J'aime bien cette chanson, mais voilà. J'avais envie de déconner au début. Je reprends les vidéos petit à petit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pensez à commenter. Dites si c'est de la merde ou pas. Pensez à liker. Pensez à partager. C'est très important de partager. Pensez à activer la petite cloche. Vous savez où c'est maintenant. Tous les vidéastes vous le dira. Enfin, vous l'ont dit plutôt. Allez, ciao. Passez une bonne journée. Ciao et bye bye. Sous-titrage ST' 501 Plus, c'est prochain à Permet-B yuan below.